C'est la décentralisation qui est le projet. Mais simplement, dans la décentralisation, il y a plusieurs étapes. La première étape était la communalisation. Vous savez, je vous l'ai dit tout de suite qu'on est passé de 19 communes à 703 communes. Parce que la première phase de la décentralisation, c'était de communaliser l'ensemble du territoire et d'accélérer la délivrance de ces résubliques. C'est pour ça, d'ailleurs, quand les communes ont été installées, les premiers transferts, c'est dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'eau potable, de l'assainissement, plus la délivrance d'actes administratifs. C'est ça, le service public. C'est ça qui symbolise la présence de l'État. Un État doit éduquer, un État doit soigner, un État doit assainir l'environnement, un État doit fournir de l'eau potable, un État doit fournir des services. C'était ça, la première étape. Maintenant, je crois que ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on est dans ça. Il y a eu beaucoup de progrès, même malgré qu'il y a des problèmes encore, surtout sur les capacités financières et les capacités humaines. Mais c'est incontestable aujourd'hui. Les 15 ans d'existence des communes ont permis d'améliorer l'accès à la santé. Les communes ont beaucoup investi dans les centres de santé communautaire. ont permis de l'amélioration d'accès à l'école. Les taux de scolarisation sont importants aujourd'hui. L'eau potable. Donc, je crois que ça, on peut passer à la deuxième étape, qui est la régionalisation. Ce que la régionalisation apporte en plus, c'est le développement économique. Parce que vous savez, c'est difficile de promouvoir un développement économique cohérent à l'échelle du territoire d'une commune. Surtout que le développement économique, c'est une action concertée de plusieurs acteurs. L'État central, le secteur privé, les collectivités. Donc, c'est difficile d'organiser ça à l'échelle d'une commune. Maintenant, à l'échelle territoriale, la région est une bonne échelle pour organiser ça. Et je crois que c'est pour ça que la régionalisation apporte le plus, disons la plus-value de la régionalisation, dans le cadre de la décentralisation, c'est maintenant le développement économique des territoires. Merci.